Que faire des mômes ? Eric Coudert Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Eric Coudert. Et bien dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'un livre jeunesse qui aborde le thème de la violence. Bonjour Sophie Dussossois. Bonjour Eric Coudert. Alors vous êtes journaliste, vous avez été vous-même éditrice aux éditions Milan durant plusieurs années, vous aimez écrire des documentaires et raconter le monde aux enfants. Sophie Dussossois, si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de votre ouvrage pour les enfants à lire dès 7 ans, « La violence », un livre de la collection « Mes petites questions vivent ensemble » aux éditions Milan. Sophie Dussossois, la violence est un sujet malheureusement beaucoup sous les feux de l'actualité et qui touche de plus en plus souvent les enfants. Oui, tout à fait. En fait, la violence, c'est à la fois un sujet de société, à la fois un sujet d'actualité. Et puis c'est vrai qu'à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils commencent à s'intéresser à toutes ces questions-là, à entendre des tas de choses à la télé, à la radio, dans les conversations. Ils n'ont pas forcément tout le contexte général que nous on a les adultes, donc ils ont besoin de clés, de compréhension. Donc ça, c'est une part du livre, c'est parler de la violence dans la société et dans l'actualité. Et puis la violence, malheureusement, c'est aussi ce qui peut aussi les toucher de près à l'école, parfois aussi dans les familles. Voilà, que ce soit les injures, les coups, le harcèlement ou encore les attentats, ce livre présente plusieurs exemples de réalités difficiles en tout cas. Oui, en fait, on essaie effectivement de parler de réalités difficiles, mais en essayant toujours de rester à hauteur d'enfant et d'avoir un vocabulaire adapté. Je pense que le livre aborde plusieurs notions et c'est important d'aider l'enfant à les distinguer, de distinguer ce qui relève de la dispute, du conflit, qui peut survenir tout le temps, et ce qui relève de la violence, qui est d'un autre ordre en fait. Voilà, et du coup, d'expliquer aussi beaucoup, d'apporter du vocabulaire, de distinguer ce que c'est que la violence physique, enfin de dire aussi que la violence peut être psychologique, que les injures, voilà, les injures, les mots méchants, bah oui, ça peut blesser, ça peut faire mal, et c'est même parfois complètement interdit quand il s'agit de se moquer de quelqu'un. Pour résumer, en 16 questions d'enfant, ce titre donne des informations sur les différentes formes de violence qui existent aujourd'hui et que les enfants peuvent connaître. Est-ce que les hommes ont toujours été violents ? Eh bien, moi je dis que oui, oui, la violence fait partie de la vie depuis toujours, parce que, en effet, tout le monde peut être violent à un moment donné, les hommes, les femmes et les enfants, et puis on essaie de montrer qu'au cours des siècles, la violence collective a pris des formes différentes, les croisades des chevaliers, ou de nos jours qui se passent en Afghanistan. Ce n'est pas de dire que la violence est banale, mais dire que la violence existe, elle fait partie de l'humain, oui, il ne faut pas se voiler la face. Vous parlez également des héros de la non-violence, comme Gandhi, Greta Thunberg, et de nombreuses associations également. Voilà, l'idée, c'est de donner aussi du savoir aux enfants, des connaissances, des connaissances et de leur montrer qu'il y a des gens qui se lèvent et qui combattent, un mot qui relève de la terminologie de la violence, qui combattent, mais qui combattent pour des causes justes, pour défendre les plus fragiles, et qui se lèvent pour dire non. Et je pense que de donner des figures comme ça positives aux enfants, eh bien, ça leur donne du courage, ça leur donne des références. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre ? S'emparer d'un sujet comme la violence, c'est un défi, ce n'est pas facile. Ce que je disais, c'est à la fois leur donner des connaissances, mais c'est aussi essayer de réfléchir avec les enfants sur le vivre ensemble. Et puis, je pense qu'il y a un rôle de prévention aussi dans ce livre, parce qu'il faut les aider à déceler ce que c'est que le harcèlement, ce que c'est que la violence corporelle, la violence sexuelle, dont ils peuvent être victimes. Voilà, je pense qu'il y a un rôle de prévention aussi dans ce livre. Moi, ça me semble important de faire à la fois, comment dire, un effort de pédagogie pour mettre un peu de sens et de recul sur les faits incontestables de l'actualité. Par exemple, un attouchement sexuel, ce n'est pas normal, et qu'il y a des droits, c'est illégal, que c'est puni par la loi, que ça ne doit pas être. Je pense que ce livre, c'est aussi ça, c'est aussi leur donner des clés pour se prémunir à notre niveau et se défendre. Voilà, oui, tout à fait. C'est un livre qu'on peut lire en famille, de toute façon. On peut lire ce livre, enfin les enfants peuvent lire ce livre, c'est peut-être même recommandé avec les parents pour pouvoir discuter, débattre après. Oui, je pense que c'est un livre dans lequel on peut piocher, on n'est pas obligé de le lire d'une seule traite. On peut choisir d'aborder un sujet et de lire une double page. C'est des livres, effectivement, qui sont prescrits, je pense, par les parents. L'enfant n'ira peut-être pas l'acheter tout seul de lui-même, mais il peut le trouver à la bibliothèque et puis il peut le lire avec ses parents. Et c'est un livre qui est là pour poser la discussion. Voilà, le fait qu'il y ait plusieurs doubles pages avec à chaque fois un sujet bien précis par double page, c'est aussi dire aussi à travers cette forme-là qu'il n'y a pas qu'une seule réponse possible, que la violence, ça prend plein de formes différentes. Et je pense que oui, c'est un bon support de discussion avec nos parents. La violence, Sophie Dussossois en livre de la collection « Mes petites questions, vivre ensemble » publié aux éditions Milan. Merci Sophie Dussossois, merci beaucoup. Merci Eric. Alors les amis, que pensez-vous de ce livre ? C'est une bonne idée pour aborder ce thème avec vos enfants. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefardemome.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que Faire des Moms. Bye bye ! Que Faire des Moms !